Bonjour à tous, à distance donc, et ravi de vous retrouver pour la quatrième séance de cette troisième saison de mon séminaire Philosophé en dehors des clous dans le cadre de l'université populaire d'ici les Moulinots. Je vous rappelle donc que cette troisième année est consacrée à René Pommier, critique littéraire, essayiste, que je tiens aussi pour un philosophe. La séance d'aujourd'hui est donc consacrée à René Girard. Je voudrais vous parler du premier livre, car il y en a deux, je rappellerai l'autre en bibliographie tout à l'heure. Je voudrais donc vous parler du premier livre que René Pommier a consacré à la critique décapante, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, du célèbre anthropologue français donc René Girard. René Girard donc né en 1923 et mort en 2015. Ce livre s'appelle René Girard, un allumé qui se prend pour un phare. Il a été publié en 2010, du vivant donc de l'anthropologue, qui à ma connaissance n'y a pas répondu, je ne sais pas s'il l'a lu. Pour l'anecdote, je crois que c'est sans doute l'un des premiers livres de Pommier que j'ai découvert en librairie, dont je me souviens en tout cas. Et sans le lire in extenso, j'avais été à l'époque frappé, et comment ne pas l'être, par son titre pétard, pour parler comme Baudelaire, que je l'avais trouvé très drôle. Comme Frédéric Dard, Pommier a en effet le talent pour trouver des titres souvent comiques qui claquent et qui sont tout à fait raccords avec le contenu très polémique de ses essais. Après Barth et Freud, donc, Pommier se paye Girard, une sommité mondiale des sciences humaines connue pour deux théories sur lesquelles je reviendrai, « La théorie du désir mimétique » et « La théorie du bouc émissaire ». L'axe directeur de la critique de Pommier, je peux le dire immédiatement, consiste à affirmer que René Girard plaque de façon abusive et systématique ces deux schémas, « Le désir mimétique » et « Le bouc émissaire » sur tous les secteurs de la vie, sur tous les secteurs de la production humaine, l'art, la littérature, la religion, la société, et détourne le sens de tous les phénomènes qu'il étudie en voulant les faire entrer et au prix de contresens souvent délirants dans le lit de procuste de ses théories qu'il applique de façon parfaitement dogmatique et arbitraire. A travers ces théories anthropologiques, René Girard prétend, ni plus ni moins, que proposer un fondement ultime et indiscutable à l'ensemble des créations et des actions humaines que tout le monde aurait pressenti confusément jusqu'à lui, mais que personne n'aurait vraiment énoncé de manière claire et définitive. Dans l'introduction de son livre, Pommier cite ainsi des nombreuses déclarations de Girard où il nous dit en gros « Jusque-là, tous les philosophes, tous les représentants les plus éminents des sciences humaines se sont fourvoyés ou n'ont proposé que des hypothèses partielles et insuffisantes avant moi. » Je voudrais citer trois déclarations de René Girard à titre d'illustration et pour illustrer un des traits qui va revenir souvent dans cette séance, à savoir l'immodestie mégalomaniaque de son auteur. Alors j'en cite trois, mais au début de son livre, Pommier en cite une vingtaine. Alors par exemple, sur le sociologue allemand Max Weber, René Girard, il y a deux Renées ce soir, il ne faut pas se tromper, « L'intérêt d'un point de vue comme celui de Max Weber tient au fait qu'à l'instar des approches les plus récentes, il met le doigt sur la vérité sans le savoir. » Sur Sigmund Freud, que René Pommier n'aime pas beaucoup, vous le savez depuis la séance précédente, mais cette citation a pour but d'illustrer la mégalomanie de Girard qui dépasse selon Pommier celle de Freud, c'est dire. Sur Freud, donc, Girard écrit « Dans un article sur le deuil, Freud passe tout près d'une vérité qui lui échappe pourtant complètement. » Ou bien encore, sur son collègue anthropologue Claude Lévi-Strauss, « Ce qui rend Lévi-Strauss précieux, dit Girard, c'est qu'il nous apporte tous les éléments de la jeunesse vraie sans jamais comprendre à quoi il a affaire. » Donc à chaque fois que Girard fait apparemment un éloge d'un de ses grands devanciers, c'est toujours « In caoda venenum » Il dit « Oui, il a dit des choses intéressantes, mais en fait il n'a rien compris. » Et c'est grâce à moi que maintenant on va tout comprendre. Donc etc. etc. Platon n'a rien compris, Aristote n'a rien compris, Nietzsche n'a rien compris, les spécialistes de littérature, de Shakespeare par exemple. René Girard a écrit un autre livre sur René Girard, lecteur de Shakespeare. Les spécialistes de littérature n'ont pas compris le vrai sens ni les vrais enjeux des textes qu'ils étudiaient. « Les chrétiens et les théologiens n'ont rien compris à la Bible, la liste est sans fin. » « Enfin ma l'herbe vint, » dit Boileau dans son art poétique. On s'en souvient. On serait tenté de dire « Enfin René Girard vint. » Comme si avant lui, au fond, nous dit Pommier, personne n'avait jamais rien compris à rien. Il est vrai que la carrière prestigieuse de René Girard dans les plus grandes universités américaines lui a donné une stature internationale pendant une quarantaine d'années. On notera cependant qu'il n'a jamais enseigné en France. Nul n'est prophète en son pays. Néanmoins, il achève sa carrière couverte d'honneur par une élection à l'Académie française où il est élu en 2005. Girard a du reste toujours été couvert d'éloges absolument outranciers que Pommier rappelle aussi dans l'introduction de son livre. Par exemple, « Penseur génial » selon le pasteur suisse André Laporte dans la tribune de Genève dès 1977. « Albert Einstein des sciences de l'homme » selon Pierre Chonu. « Nouveau Darwin des sciences de l'homme » comme le lui déclare son ami Michel Serres en le recevant à l'Académie française le 15 décembre 2005. Certains voient carrément en lui le penseur du siècle, du millénaire, voire même, pourquoi pas tant qu'on y est, le plus grand penseur de tous les temps. Face à l'immodestie assumée de l'anthropologue et aux éloges outrés dont il fait l'objet et qui renforce sa mégalomanie, Pommier reprend le dossier et entend déconstruire le mythe ou, comme il le dit lui-même, la vache sacrée René Girard. Voilà ce qu'il écrit au début de son livre. « Lorsque j'avais 15 ou 16 ans, il m'est arrivé sur mon vélo, en profitant, je dois le dire, d'une descente, de renverser une vache. Cela m'avait beaucoup réjoui et je pense encore souvent à cet épisode avec nostalgie. J'aime à croire qu'il fut à l'origine du besoin irrésistible que j'ai toujours éprouvé par la suite lorsque je découvrais une vache sacrée de lui foncer dedans et de la renverser. Certes, René Girard est loin d'être une vache aussi sacrée que Freud et sans doute ne le sera-t-il jamais. Mais sa mégalomanie est tellement phénoménale, dépassant de loin celle de Freud lui-même, que je ne pouvais pas résister à l'envie de déboulonner la statue géante que beaucoup voulaient lui élever. Spécialiste de l'explication de texte, Pommier entend aborder Girard sous cet angle et à partir de cette méthode reprendre les interprétations anthropologiques que proposent Girard des textes littéraires et des textes sacrés, en l'occurrence bibliques, à la prétendue lumière de ses théories du désir mimétique et du bouc émissaire pour montrer qu'il raconte absolument n'importe quoi, qu'il torde de façon parfaitement arbitraire le sens des textes et souvent leur sens littéral qu'il semble parfois ignorer purement et simplement et que cette théorie prétendument brillante est en fait plus aveuglante qu'éclairante. Voilà c'est à quoi je vous invite aujourd'hui à travers un parcours dans l'oeuvre de René Girard via le livre de René Pommier, René Girard, un allumé qui se prend pour un phare. René Pommier consacre le premier chapitre de son livre à une lecture du premier ouvrage de Girard intitulé « Mensonges romantiques et vérités romanesques » livre publié en 1961. C'est par ce livre consacré à l'exploration du désir mimétique dans la littérature que Pommier, qui est professeur de lettres et non anthropologue, vous le savez si vous avez notamment suivi la première séance, est entré dans la pensée de Girard et que très vite il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans les interprétations proposées. Pourtant, nous dit Pommier, ce premier livre est loin d'être son plus mauvais. On peut de temps en temps trouver des analyses soutenables et des données factuellement justes par rapport aux textes étudiés. Girard est jeune, il n'est pas très connu, il est encore relativement calme. Par la suite, avec une célébrité montée en épingle et une renommée mondiale, il va gagner en hubris théorique, on pourrait dire, en proposant des hypothèses de plus en plus délirantes. Cela dit, on trouve déjà dès ce premier livre une tendance qui ne se démentira jamais. L'idée qu'une hypothèse, qu'une théorie est la clé qui va permettre d'ouvrir toutes les serrures. Cette hypothèse, ou cette théorie plutôt, car Girard pense qu'elle se confirme inévitablement et qu'elle ne souffre aucune exception, c'est celle sur laquelle il a construit toute sa carrière, avec celle du bouc émissaire, qui arrivera une vingtaine d'années plus tard, le fameux désir mimétique. Que signifie cette expression ? Pommier en résume la substance. Je cite, C'est la thèse centrale de son livre, que nous ne désirons jamais que des objets déjà désirés par un autre, et que nous ne les désirons que parce qu'il les désire. Selon lui, donc selon René Girard, nos désirs ne sont jamais spontanés. Ils nous sont toujours dictés ou suggérés par un tiers, qu'il appelle le médiateur. Le désir ne va jamais directement du sujet à l'objet, passant toujours par un médiateur, il n'est jamais linéaire, mais toujours triangulaire. Croire à l'autonomie du désir est une illusion romantique. D'où le titre du livre. Un premier point qui est très étonnant, notre pommier, est le décalage entre la note d'intention énoncée en quatrième de couverture du livre et le contenu réel de celui-ci. Girard prétend en effet, dans cette quatrième qu'il a écrite, ou du moins qu'il a validée en tout cas, Girard prétend en effet, donc si on suit cette quatrième de couverture, énoncée une nouvelle théorie anthropologique, presque un nouveau paradigme anthropologique qui a une valeur universelle dans tous les domaines de la culture humaine. Donc il est dit, on trouve sur la quatrième de couverture cette phrase, René Girard retrouve partout ce phénomène du désir triangulaire. Partout. En tant qu'anthropologue, on pourrait penser qu'il convoquerait de très nombreux exemples, empruntés à toutes les époques, à toutes les sociétés, à tous les secteurs de la vie sociale, politique, économie, religion, etc. Art, bien sûr aussi, pour asseoir cette ambition théorique. Or, ce qui est étonnant, c'est que il prend pour unique matériau la littérature. À l'intérieur de la littérature, le roman, sans aucune justification, là encore, et à l'intérieur du roman, cinq auteurs, en tout et pour tout, Cervantes, Tostoyevsky, Flaubert, Proust, et Stendhal. Toujours sans aucune justification. Pourtant, n'importe quel thésard en sciences humaines, c'est que lorsqu'on choisit un angle, une perspective problématique et un corpus, il faut le justifier. Pas Girard, qui est visiblement au-dessus de ça. Girard ne justifie donc jamais la réduction de son corpus de référence aux cinq romanciers que j'ai cités et n'argumente pas non plus pour nous expliquer pourquoi, à l'intérieur de la littérature, les romanciers auraient mieux compris, mieux analysé ou mieux mis en scène que les poètes et les dramaturges le caractère mimétique du désir. Peu soucieux de cohérence, il cite d'ailleurs, là aussi sans expliquer pourquoi, des exemples empruntés au théâtre, Andromaque de Racine et Don Juan de Molière. On sait que il consacrera aussi après un livre à Shakespeare, Shakespeare, les feux de l'envie dans lequel il va appliquer aussi toujours sa théorie du désir mimétique aux pièces de Shakespeare. Pommier, qui connaît par cœur Racine et le théâtre français du XVIIe siècle, j'ai assez eu l'occasion de le dire et de le montrer lors de la première séance, n'a aucun mal à démonter ses analyses qui s'effondrent comme un château de cartes. Mais, comme j'ai déjà beaucoup parlé de Racine lors de la première séance, en rappelant, en particulier, comment Pommier avait déconstruit le surracine de Barthes, je voudrais plus insister sur les romanciers modernes évoqués par Girard et sur le démontage des analyses anthropologico-littéraires de Girard que propose Pommier. Et parmi les cinq romanciers convoqués, je voudrais me centrer sur un exemple d'Ostoyevsky. Girard dit que, parmi les cinq auteurs qu'il met en avant, le romanciers russe du XIXe siècle, donc, est celui qui a le mieux mis en avant avec Proust le caractère mimétique du désir. Il s'appuie pour cela sur un roman qui n'est pas le plus lu ni le plus connu de Dostoyevsky par rapport à crime et châtiment, à l'idiot, au possédé, etc. C'est le petit roman qui s'appelle L'Éternel Marie, roman de 1870. Ce roman semble apparemment être un bon candidat au lit de Procuste Girardien car bien loin des grands romans précédents, donc des romans de Stendhal, de Flaubert, etc. Il repose sur une structure, donc c'est un petit roman et il repose sur une structure triangulaire qui est très épurée. Dostoyevsky reprend en effet le trio vaudevillesque du mari, de la femme et de l'amant, mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus dramatique. Je rappelle l'argument du roman. Donc ce roman met en scène deux personnages principaux, Pavel Pavlovitch et Velchaninov. Velchaninov retombe sur Pavlovitch alors qu'il a été l'amant de sa femme neuf ans auparavant. La femme est morte entre-temps mais le mari est fasciné par cet ex-amant et une relation ambiguëse noue alors entre les deux hommes. La question qui se pose est alors de savoir si la nature du désir de Velchaninov pour Natalia Vassilievna, donc la femme de Pavlovitch a été de nature mimétique ou non. Reprenant précisément le texte du roman de Dostoyevsky, Paumier montre que non, ce désir a été aussi direct que spontané contrairement à ce que veut nous faire croire René Girard dans ses analyses. L'ancien amant déclare ainsi à celui qu'il appelle l'éternel mari « Vous rappelez-vous notre première entrevue lorsque vous êtes venu chez moi un matin vous renseigner au sujet d'une affaire ? Vous aviez même commencé par vous fâcher mais Natalia Vassilievna est apparue et dix minutes après vous étiez déjà l'ami très sincère de la maison et cela dura une année entière. » Ce simple passage témoigne du fait qu'il n'y a absolument rien de mimétique dans la passion de Velchaninov pour la femme de Pavlovitch. Il s'agit d'un désir parfaitement direct et spontané. Autrement dit ce n'est pas parce que Natalia Vassilievna était mariée à Pavlovitch que Velchaninov s'est mis tout à coup à la désirer. Le désir émanait directement il irradiait on pourrait dire de la femme elle-même enfin de la façon je veux dire dont elle dont elle suscitait directement le désir comme un objet de désir auprès donc de Velchaninov sans passer par la triangulation du mari du type « Ah cet homme est avec cette femme il la désire » donc par mimétisme moi aussi je vais la désirer. Ce désir tous les autres amants par la suite l'ont subi comme le dit Dostoyevski qui fait dire à Velchaninov à propos de Natalia Vassilievna il y avait donc quelque chose d'extraordinaire en cette femme le don d'attirer de subjuguer de dominer et le don d'attirer autrement dit elle attire le désir directement elle se constitue comme objet de désir sans passer par un schéma mimétique triangulaire de type girardien donc cette notation rapportée par Pommier est tout à fait claire et explicite il s'agit bien d'un magnétisme d'une sorte de rayonnement je parlais tout à l'heure d'irradiation qui s'exerce directement entre cette femme et les hommes chez qui elle suscite ou excite le désir l'idée d'un schéma triangulaire où elle serait désirée par un homme A parce qu'un autre homme B la désirerait et que ce caractère spéculaire serait la cause du désir de A n'a donc absolument aucun sens Pommier le montre précisément texte à l'appui concernant les quatre autres romanciers Cervantes Stendhal Flaubert et Proust chez lesquels Girard croit trouver une illustration de sa théorie du désir mimétique après avoir cru dans mensonge romantique et vérité romanesque établir de façon incontestable la nature mimétique du désir que seuls quelques grands romanciers auraient aperçu ou entreaperçu avant lui René Girard entend élargir sa théorie de façon plus générale à l'ensemble des rapports humains et sociaux en en dégageant une conséquence apparemment logique si le désir est de nature mimétique c'est à dire si le désir vient du fait non pas d'être attiré par un objet mais de réagir en miroir de façon que j'ai appelé spéculaire à un autre désir qui désire cet objet alors la rivalité pour l'obtention du dit objet semble inévitable on peut faire en effet l'hypothèse que celui qui désire la même chose que moi par définition n'est pas prêt à me dérouler le tapis rouge et à me laisser m'emparer tranquillement de l'objet et réciproquement on pense par exemple aux deux finalistes d'une compétition sportive un cas où soit dit par ailleurs le schéma girardien semble acceptable ou pourrait être acceptable Girard exprime ce point en notant ceci là c'est dans celui par qui le scandale arrive dès que nous désirons ce que désire un modèle assez proche de nous dans le temps et dans l'espace pour que l'objet convoité par lui passe à notre portée nous nous efforçons de lui enlever cet objet et la rivalité entre lui et nous est inévitable voilà résumé en un mot ce qu'on peut appeler la rivalité mimétique qui encore une fois dérive directement du désir mimétique Girard va même plus loin en faisant l'hypothèse que la rivalité mimétique finalement serait à l'origine de la plupart des phénomènes de violences depuis les origines de l'humanité non content d'avoir découvert la véritable nature du désir Girard aurait donc découvert en même temps la véritable origine de la violence dans les sociétés humaines un exploit herculéen pour un anthropologue dans le même livre d'entretien d'où est tirée la citation que je viens de donner celui par qui le scandale arrive donc un livre de 2001 Girard donne un exemple simple et qu'il pense imparable pour étayer cette théorie de la rivalité mimétique le fameux exemple de la main tendue est retiré si un personnage nommé B dit Girard se détonde de A qui lui tend la main A se sent tout de suite offensé et à son tour il refuse de serrer la main de B dans le contexte du premier ce second refus vient trop tard et il risque de passer inaperçu A va donc s'efforcer de le rendre plus visible en appuyant un peu en forçant légèrement la note peut-être tournera-t-il le dos spectaculairement à B loin de lui la pensée de déclencher une escalade de la violence il désire simplement marquer le coup faire comprendre à B que le caractère insultant de sa conduite ne lui échappe pas on ne peut pas dire que l'exemple n'est pas clair ou qu'il est contre-intuitif on se dit bah oui pourquoi pas peut-être qu'il a raison en fait et cet exemple peut sembler assez vraisemblable mais résiste-t-il vraiment à une analyse sérieuse et bien pour Pommier évidemment non la force suggestive de l'exemple de la main tendue et retirée vient d'un tour de passe-passe conceptuel à travers lequel Girard nous dit Pommier qu'on faut en fait prendre acte et reproduire c'est ce qu'il dit dans un allumé qui se prend pour un phare René Girard prétend qu'en retirant la main de quelqu'un qu'en retirant la main que quelqu'un n'a pas voulu serrer on l'imite en reproduisant en recopiant son refus mais l'imitation ne joue ici aucun rôle retirer la main qu'on a refusé de serrer ce n'est pas reproduire ce refus ce n'est pas le recopier c'est en prendre acte seulement quand même on souhaiterait donner cette signification à son geste cela serait fort mal aisé comment peut-on faire croire en effet que l'on considère comme quelqu'un dont on ne saurait serrer la main l'homme à qui on vient de tendre la sienne autrement dit celui qui retire sa main après qu'on a refusé de la lui serrer prend acte de ce refus on aura du mal à imaginer en effet qu'il continue à laisser sa main tendue dans le vide pendant 5 minutes bon mais cela ne veut pas dire qu'il est dans le mimétisme de la main que l'autre refuse de lui tendre d'ailleurs on pourrait ajouter pour compléter ce que dit Pommier qu'en termes mimétiques strictes refuser de donner la main et retirer une main déjà tendue au préalable ce ne sont pas des actions identiques et qu'à ce titre déjà il est problématique de parler de mimétisme Girard prétend également tirer de ce refus mimétique une conséquence le refus de serrer la main de B suivi du retrait de la main de A serait le premier acte d'une escalade de violence inéluctable et inévitable or l'expérience montre que si cela peut arriver il faut alors supposer sans doute un lourd passif entre A et B passif dont le jeu de main jeu de vilain ne sera que le catalyseur et le révélateur pas vraiment la cause productrice directe la plupart du temps dit Pommier l'expérience montre que cette tension symétrique ne débouche sur aucune escalade de violence comme il le note en rappelant une expérience personnelle ainsi un jour où je bavardais avec un collègue ami à la fin d'un repas un autre collègue dont cet ami avait dirigé la thèse avant de concevoir pour lui un immense mépris quand je lui avais fait découvrir les écrits de plus en plus innommables qu'il avait produit après sa thèse s'est approché de notre table la main tendue et la figure enfarinée dans l'intention de saluer son ancien directeur de thèse mon ami s'est alors levé brusquement et je l'ai bien sûr imité pour gagner la porte l'autre visiblement surpris n'a pu qu'essayer de cacher Romieux son dépit on le voit bien ici pas de crescendo de violence donc et lorsque Pommier imite puisque le verbe est ironiquement présent dans le texte comme une sorte de contrepoint ironique à la violence mimétique de Gérard lorsque Pommier imite son collègue en quittant la table ce n'est pas par désir mimétique mais par solidarité et par amitié pour ne pas rester tout seul aussi face à cet embarrassant personnage à qui il ne pourrait dire peut-être que des choses désagréables autrement dit le refus de serrer la main n'est donc aucunement le début d'une escalade de violence ou de ce que j'ai appelé un crescendo de violence mais tout au contraire l'acte qui permet de court-circuiter le désir de violence en coupe en cours à la conversation et à la tension du face à face avec quelqu'un à qui on n'a plus rien à dire ou à qui on ne veut plus rien dire on retire sa main et on part pour en quelque sorte ne pas en arriver aux mains on retire sa main pour ne pas en arriver aux mains au fond ainsi on voit que l'idée de Girard selon laquelle le désir mimétique engendrerait automatiquement la rivalité mimétique ou la violence mimétique semble plus écraser le réel que lui correspondre réellement de même que Girard confond selon Pommier prendre acte et reproduire je l'ai dit juste avant il confond aussi riposte et imitation dans les cas où il y a effectivement escalade de violence et où l'on répond à un coup de poing par un autre coup de poing à un coup de feu par un autre coup de feu etc on n'imite pas on riposte dans le but d'éliminer son adversaire et ou de sauver sa vie voire dans le cas de l'insulte dans le but de faire retirer à l'adversaire ce qu'il a dit Pommier note à ce propos si B tire sur A celui-ci s'il est armé n'hésitera sans doute guère à tirer sur B mais le désir de l'imiter ne sera sans doute pas sa motivation principale il ne se dira pas il me tire dessus tiens c'est une idée je vais faire comme lui il ne chargera pas à reproduire son geste mais à le faire cesser au plus vite en le tuant ou en le blessant quand on réagit à une insulte en ayant recours à une violence physique ou verbale on le fait en vue d'effacer d'annuler en quelque sorte cette insulte et non pas pour imiter celui qui nous a insulté la rivalité mimétique tombe donc à côté de la plaque tant pour la violence physique que pour la violence symbolique l'insulte d'ailleurs il est en général recommandé de traiter provocations et insultes par le mépris pour montrer qu'elles ne nous atteignent pas et ainsi renvoyer celui qui les profère à son insignifiance ce qui constitue bien une forme de riposte mais non mimétique rien de pire en effet que de répondre à une insulte par une insulte et de se mettre ainsi au niveau de celui qui nous insulte c'est suivre la mentalité de cours de récréation du toi-même et du c'est celui qui dit qui est résumons à ce stade l'axe directeur de la pensée de René Girard le désir mimétique débouche on l'a dit de façon nécessaire sur la rivalité mimétique qui suppose une montée de la violence bon c'est donc le désir mimétique qui serait à l'origine de toute violence on a vu pourquoi cette thèse était très critiquable alors la question qui se pose c'est ce processus est-il fatal ou bien peut-il être enrayé il peut effectivement être enrayé nous dit Girard et là on arrive à la fameuse théorie du sacrifice et de la violence sacrificielle et par votre conséquence du bouc émissaire alors il y a cette théorie Girardienne du sacrifice alors l'idée de Girard est que la société la communauté la tribu bon le collectif en général pour canaliser et finalement court-circuiter le processus de violence collectif va se trouver une victime arbitrairement choisie c'est le fameux bouc émissaire qui donne son nom au célèbre livre de 1982 mais dont on trouve déjà la théorie dans le livre de 1972 la violence et le sacré donc je disais le la société la communauté la tribu etc va se trouver une victime arbitrairement choisie un bouc émissaire dont la perte importe peu puisqu'elle n'appellera aucun désir de revanche ou de vengeance donc en sacrifiant le bouc émissaire on va sortir de la violence mimétique cette nouvelle thèse de Girard consiste à dire que le sacrifice est donc la seule façon de mettre fin au moins de manière provisoire au désir mimétique et donc par là même à la violence mimétique pour donner un fondement anthropologique à cette thèse Girard va relire l'épisode du meurtre d'Abel par Cain au début de la Bible dans le chapitre 4 de la Genèse alors il dit donc là on est dans la violence et le sacré le texte biblique ne donne sur chaque frère qu'une seule précision donc là c'est René Girard qui parle qu'un cultive la terre et il offre à Dieu les fruits de sa récolte Abel est un pasteur il sacrifie les premiers-nés de ses troupeaux l'un des deux frères tue l'autre et c'est celui qui ne dispose pas de ce trompe-violence que constitue le sacrifice animal cette différence entre le culte sacrificiel et le culte non-sacrificiel ne fait qu'un en vérité avec le jugement de Dieu en faveur d'Abel dire que Dieu agrée les sacrifices d'Abel et qu'il n'agrée pas les offrandes de Cain c'est redire dans un autre langage celui du divin que Cain tue son frère alors qu'Abel ne le tue pas la jalousie que Cain éprouve à l'égard de son frère ne fait qu'un avec la privation d'exutoires sacrificiels qui définit le personnage alors qu'est-ce que ça veut dire ce passage l'hypothèse de René Girard ça veut dire que si Cain sacrifie son frère ce qui suppose déjà que le meurtre d'Abel par Cain est interprété comme un sacrifice mais ça c'est toute la ligne interprétative de Girard si Cain sacrifie son frère c'est qu'il ne peut pas expulser sa violence sous forme de ce que René Girard appelle un exutoire sacrificiel comme le fait Abel qui lui offre des animaux les offrandes agraires que Cain propose à Dieu ne relèvent pas du sacrifice qui serait par définition uniquement sanglant pour qu'il y ait sacrifice il faut qu'il y ait un meurtre ritualisé de chair animale vivante donc c'est ça l'interprétation de Cain et Abel par René Girard c'est de dire finalement et bien comme Cain ne peut pas se défouler par des sacrifices comme le fait Abel en offrant ses bêtes à l'éternel et bien il va finir par effectivement sacrifier son frère alors Pommier fait une première mise au point sur cette question avant de discuter dans quelle mesure enfin avant de discuter du fait de savoir dans quelle mesure le sacrifice aurait ou non pour fonction essentielle de servir d'exutoire à la violence et de comme je l'ai dit tout à l'heure de couper le crescendo de la violence mimétique il faut d'abord commencer par se mettre d'accord sur la notion même de sacrifice dans sa lecture de l'épisode Cain et Abel Girard distingue comme on l'a vu comme on l'a vu dans la citation que je viens de vous montrer René Girard regarde ce qui se regarde ce qui se passait dans les sacrifices donc chez les anciens hébreux tel que c'est décrit dans le lévitique ou chez les grecs et les romains et bien en fait on pouvait tout à fait offrir dans le cadre d'un sacrifice à Dieu ou au Dieu des gâteaux des fruits du lait du fromage etc. la mise à mort d'un animal n'était aucunement obligatoire après avoir cité plusieurs exemples Pommier rappelle le texte de l'anthropologue Marcel Mauss et du sociologue des religions Henri Hubert qui est intitulé Essai sur la nature et la fonction du sacrifice et qui a été donc publié dans l'année sociologique en 1899 et qui a été repris dans le tome 1 des œuvres de Marcel Mauss aux éditions de minuit intitulé Les fonctions sociales du sacré alors dans ce texte Essai sur la nature et la fonction du sacrifice les deux auteurs rappellent les faits suivants On doit appeler sacrifice toute oblation même végétale toutes les fois que l'offrande aucune partie de l'offrande est détruite bien que l'usage paraisse réserver le mot de sacrifice à la désignation des seuls sacrifices sanglants Ainsi le mina hébraïque est une oblation de farine et de gâteau Elle accompagne certains sacrifices Or elle est si bien un sacrifice au même titre que que le lévitique ne l'en distingue pas Je parlais du lévitique tout à l'heure où dans les dix premiers chapitres il y a une description des rituels sacrificiels chez les hébreux En Grèce continuent Mauss et Hubert certains dieux n'admettaient sur leur autel que des oblations végétales Il y a donc eu des rites sacrificiels qui ne comportaient pas d'oblations animales On peut en dire autant des libations de lait de vin ou d'autres liquides Autrement dit ce qui compte dans le sacrifice c'est la notion d'offrande quelle que soit la nature de cette offrande qu'elle suppose ou non la mise à mort d'un animal Par ailleurs quand mise à mort d'animaux il y a la notion de sacrifice ne se confond pas avec celle de mise à mort comme on le fait un peu trop facilement dans la langue courante où on dit bon en gros un sacrifice c'est une mise à mort En fait la mise à mort n'est qu'un moment d'un processus d'ensemble d'oblation de fait de donner d'offrir qui constitue le sacrifice De même qu'en Afrique le mot masque ne se confond pas avec l'objet qu'on se met sur le visage mais il n'est pas séparable de l'ensemble rituel dans lequel il s'insère des chants des danses etc. Autrement dit la mise à mort n'est pas en elle-même une offrande elle prépare l'offrande qui est vraiment le but du sacrifice et la rend possible Or l'offrande par définition elle ne s'arrête pas à la mise à mort mais elle suppose ensuite dans le cas d'un animal la préparation la cuisson et la découpe de la viande qu'on va offrir à la divinité René Girard on le voit qui se veut anthropologue et qui se prétend anthropologue semble avoir une notion de sacrifice comme on dit ad hoc ad hoc ça veut dire qui est adapté à sa théorie donc une notion de sacrifice ad hoc très pratique pour justifier sa théorie mais assez approximative sur le plan de la conceptualité anthropologique au point d'ignorer visiblement les textes fondateurs comme celui de Mauss et Hubert sur le sujet et quand il fait ensuite l'hypothèse que la vraie raison cachée du sacrifice est le maintien de la paix sociale à travers un exutoire il ne s'étonne pas qu'aucun anthropologue n'ait jamais fait une hypothèse qui aille dans ce sens les sacrifices sont souvent alimentaires car les hommes prêtent à Dieu ou au Dieu les mêmes besoins qu'eux et qu'ils se privent pour se concilier les forces divines soit éviter leur foudre soit s'attirer leur bienfait le sacrifice c'est donc un face à face entre l'homme et le divin et ne serait-ce confondre avec un exutoire social et on peut remarquer que les sacrifices humains sont très minoritaires dans l'histoire de l'humanité ce qui est en soi un démenti cinglant de la thèse de Girard sur le sacrifice et le bouc émissaire bouc émissaire dont il faut rappeler d'ailleurs que dans la Bible il est exilé il est expulsé mais il n'est pas sacrifié au sens strict comme la plupart des spécialistes le pensent le sacrifice a en effet essentiellement donc pour fonction je l'ai dit de mettre l'homme en relation avec une divinité et non de servir d'exutoire au niveau d'une société René Girard nous dit au contraire que pour comprendre le sens profond et par définition caché et crypté du sacrifice il faut mettre la divinité entre parenthèses ce qui le conduit à des thèses extravagantes auxquelles personne n'a pensé avant lui mais quels sont ses arguments pour défendre ses thèses Girard entend pour défendre ses thèses donc s'appuyer sur les grands textes de la tradition religieuse et littéraire dont il prétend renouveler complètement la lecture j'ai déjà évoqué l'épisode de Cain et Abel sur lequel il commet un contresens sur la notion de sacrifice en réduisant la notion de sacrifice uniquement aux sacrifices animaux oui donc j'ai déjà évoqué l'épisode de Cain et Abel sur lequel Pommier revient longuement donc et l'interprétation en fait qu'il donne de cet épisode s'en trouve dès le départ fragilisée parce qu'elle ne tient pas debout Girard va également contre une tradition interprétative qu'on trouve dans la première épître de Saint Jean et qui est reprise par exemple au XVIIe siècle par Bossuet selon laquelle dès le départ en refusant le sacrifice de Cain et en acceptant celui d'Abel en fait Dieu sous-entend que Cain est un homme mauvais est un meurtrier potentiel contrairement à son frère Abel qui est un homme essentiellement bon doux et pacifique dès lors et c'est là où la thèse de René Girard ne tient pas debout une seconde peu importe finalement que celui-ci Abel ait pu bénéficier d'un exutoire en sacrifiant des animaux puisqu'il y a fort à parier qu'en raison de son tempérament en raison de son caractère son frère l'aurait tué quoi qu'il arrive même en ayant pu se défouler à partir de sacrifices animaux bien sanglants mais c'est à travers une autre interprétation croisée et parfaitement abracadabrantesque que le génie herméneutique de Girard va s'illustrer dans La violence et le sacré en effet le prétendu anthropologue exégète met en perspective deux autres épisodes célèbres de la littérature universelle la bénédiction de Jacob par Esaü au chapitre 27 de la Genèse et la fuite d'Ulysse sous des béliers pour échapper au cyclope polyphème dans l'Odyssée d'Homère au champ 9 rappelons brièvement les faits alors là vous avez donc tableau de Daniel et Crespi qu'un tuant Abel et donc ça c'est tableau de Ribéra sur l'épisode que je vais dont je vais parler maintenant donc sur Jacob qui bénit Isaac donc la bénédiction la bénédiction de Jacob donc la bénédiction d'Isaac par Jacob pour être précis alors donc on est dans le chapitre 27 de la Genèse donc vous vous souvenez il y a deux frères on retrouve encore les deux frères le schéma des deux frères ennemis comme Cain et Abel Esaü et Isaac donc les deux fils de Jacob et la mère Rebecca donc Esaü a on s'en souvient vendu son droit d'aînesse à Isaac pour un plat de lentilles Jacob vieux et aveugle veut bénir son fils aîné avant de mourir et il demande donc Esaü et le fils aîné il demande à Esaü d'aller lui chasser du chevreau une viande qu'il apprécie beaucoup et de lui cuisiner à partir de cette viande un plat Rebecca la mère donc qui a tout entendu avertit Isaac et elle prélève deux chevreaux dans le troupeau qu'elle cuisine elle-même Isaac doit alors se présenter devant son père avec ce plat pour obtenir sa bénédiction de fils aîné à la place de son frère aîné Esaü son père ne le verra pas puisqu'il est quasiment aveugle mais il voudra sans doute le toucher pour le reconnaître au moins tactilement or Esaü est poilu notamment au niveau du cou et des mains et Isaac ne l'est pas Rebecca a alors l'idée de recouvrir le cou et les mains d'Isaac de la peau du chevreau et le stratagème au père Jacob pense bien être en présence non d'Isaac mais de son frère aîné Esaü pense-t-il et donc il lui donne sa bénédiction donc voilà le contexte de la bénédiction de Jacob d'Isaac par Jacob au chapitre 27 de la Genèse alors que nous dit René Girard là-dessus Girard voit dans cet épisode un sacrifice car il y a une double médiation de l'animal selon lui à la fois par le plat de viande préparé et par la présence de la peau de bête dont on couvre le cou et les mains d'Isaac pour le faire passer pour son frère donc double médiation de l'animal à travers les chevreaux donc comme viande et comme peau qui servirait nous dit-il à détourner du fils la violence qui le menace la violence de son père la violence potentielle de son père sur lui mais en plus des multiples erreurs et approximations dans la lecture littérale du texte biblique que commet Girard et que Pommier rappelle comme il le fait pour les erreurs de lecture littérale de Racine par Barth en plus donc des multiples erreurs de compréhension littérale et approximations dans la lecture littérale du texte cette interprétation ne semble absolument pas crédible certes Jacob pourrait se rendre compte qu'il a été dupé et maudire son fils de l'avoir trompé et de s'être fait passer pour son frère mais peut-on parler pour autant de violence de violence potentielle de la part d'un homme vieux aveugle et largement impotent on ne voit pas pourquoi par ailleurs et Pommier alors n'insiste pas sur ce fait c'est quelque chose que j'ajoute moi Isaac est légitime à demander cette bénédiction puisque son frère rappelons-le lui a vendu précédemment son droit d'hénaise pour un plat de lentilles jeunesse 25 29-34 et Jacob se rend d'ailleurs compte qu'il a été trompé lorsque le vrai Esaü par la suite vient lui demander sa bénédiction juste après et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là Jacob ne regrette pas sa bénédiction il ne maudit pas la ruse d'Isaac par ailleurs on ne voit pas exactement en quoi on pourrait parler de sacrifice concernant les deux chevaux ils sont simplement prélevés du troupeau tué et cuisiné sans qu'aucun rituel particulier ne semble à l'oeuvre et explicitement évoqué dans le texte biblique quant au pot de bête sur Isaac elle relève de la dissimulation et de la ruse aucunement d'une logique sacrificielle Girard veut absolument mettre ce passage en perspective avec un passage célèbre du chant 9 de l'Odyssée dans lequel Ulysse suivi de quelques compagnons qu'il limite échappe au cyclope polyphème en se dissimulant sous la toison d'un bélier et non d'une brebis d'ailleurs comme le dit Gérard là vous avez une toile de Jacob Jordans peintre hollandais du XVIIe siècle qui illustre cet épisode de l'Odyssée alors que dit René Girard sur cet épisode et pourquoi est-ce qu'il le met en parallèle avec l'épisode de la bénédiction de Jacob notre brillante exégète donc compare Jacob aveugle palpant son fils sous les peaux de bêtes et le cyclope là que vous voyez dans cette toile palpant les boucs avec les hommes cachés par dessous et finalement les deux se font duper bon c'est un point commun qui est incontestable mais en télescopant ces deux scènes il va dégager et de nouveau une signification d'ordre sacrificiel à cet épisode homérique et comme mais en fait on voit que comme avec Isaac il s'agit simplement d'une ruse pas d'un sacrifice le but de la manœuvre en effet c'est que le cyclope laisse passer les boucs pour déplacer l'énorme rocher qui bloque l'entrée de son antre et Pommier nous dit je cite avec le rapprochement de ces deux textes et leurs commentaires l'exégèse de René Girard atteint un degré de gratuité et d'absurdité qui pourrait suffire à disqualifier définitivement n'importe quelle critique on ne peut en tout cas qu'être enclin à accueillir avec la plus grande méfiance tout ce qu'il dira par la suite et dans La violence et le sacré Girard va continuer en proposant des interprétations parfaitement arbitraires de certains épisodes de déchaînement de violence par exemple dans les tragédies grecques que ce soit l'Ajax de Sophoc l'épisode de Ajax qui massacre les troupeaux ou la Médée de Ripide Médée qui tue ses enfants dans lesquelles il va plaquer à chaque fois ses thèses sans voir que d'une part il force le sens des textes et ne rend pas compte précisément de leurs enjeux et de leur contexte et que d'autre part le sens même des textes qu'il déforme n'est pas en adéquation avec sa propre théorie du sacrifice comme exutoire collectif sur un bouc émissaire permettant de sortir du cycle de la violence La violence et le sacré est ainsi surtout une occasion on pourrait dire de faire violence aux textes sacrés ou profanes à travers des interprétations prétendument novatrices mais en fait parfaitement indéfendables dans le bouc émissaire René Girard donc en 1982 René Girard applique sa théorie du désir mimétique et du sacrifice au texte biblique ancien et nouveau testament une fois de plus René Pommier montre par A plus B qu'il raconte n'importe quoi aligné en contresens littéraux et interprétations approximatives voire carrément fallacieuses La décollation de Jean-Baptiste après la danse de Salomé dans laquelle Girard veut absolument voir une préfiguration de la mort du Christ d'ailleurs est ainsi interprétée à partir du prisme du désir mimétique et de la contagion mimétique du désir alors que cette lecture est parfaitement fausse et plaquée La mort de Jean-Baptiste contrairement à ce que prétend René Girard n'est aucunement un meurtre collectif causé par l'escalade du désir mimétique Il s'agit d'un meurtre individuel causé par la seule haine d'une femme Hérodiade qui veut depuis longtemps se venger de l'homme qui ne cesse de stigmatiser sa conduite Il faut rappeler que Hérodiade a épousé en seconde noce Hérode après avoir été marié au frère de celui-ci et que Jean-Baptiste ne cesse de lui rappeler cette union condamnable C'est pour ça qu'elle veut se débarrasser de lui parce qu'il représente un peu sa mauvaise conscience Donc je continue la citation Il est donc totalement arbitraire d'établir un parallèle entre la mort de Jean-Baptiste et celle de Jésus-Christ et de prétendre que la première préfigure la seconde Il serait sans doute plus juste d'établir un parallèle entre Jean-Baptiste et René Girard puisque celui-ci semble avoir perdu la tête Alors voilà je ne reviens pas en détail sur cet épisode Donc voilà là vous avez un tableau de toile de 1843 Paul Delaroche Hérodias Il faut rappeler que Hérodias c'est l'autre nom d'Hérodiade dans une princesse biblique Donc de cette princesse biblique on peut dire Hérodias ou Hérodiade Donc voilà je ne m'attarde pas trop sur le détail de cet épisode Donc Pommier montre également que l'interprétation que donne Girard donc là on va être plus être dans le Nouveau Testament de la parabole des vignerons homicides dans des choses cachées depuis la fondation du monde ne tient pas debout une seconde Même chose pour l'épisode du possédé de Gérard Sa ou pour celui du Christ en croix Je ne m'étendrai pas sur ces épisodes et je vous renvoie bien sûr en général au livre pour tous les points que je ne fais parfois qu'évoquer ou mentionner de façon allusive donc je le rappellerai les références en bibliographie tout à l'heure Mais à chaque fois finalement la méthode qu'on pourrait dire de déconstruction est la même la méthode de déconstruction est la même et Pommier nous dit que comme d'autres forcent des serrures ou des coffres forts René Girard passe son temps finalement à forcer le sens des textes pour leur faire dire ce qu'il veut leur faire dire et à chaque fois comme une sorte de voiture balai Pommier repasse derrière pour montrer tout ce qui ne va pas et il dit finalement je pense que c'est une phrase qui résume toute la critique qu'il fait de René Girard donc René Pommier écrit il ne cesse à propos de la façon dont René Girard interprète les textes il ne cesse de les tirer à lui de les fausser de les forcer de faire un sort à certains détails qu'il juge favorable à ses thèses et d'en escamoter d'autres qui les contredisent manifestement donc pour terminer je voudrais par contre donc je ne vais pas parler de tous les les épisodes que Girard commente et sur lesquels Pommier montre qu'il dit n'importe quoi mais pour prendre un 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 exemple du Nouveau Testament un petit peu approfondi donc j'ai parlé vite fait de la décollation de Jean-Baptiste mais je voudrais m'arrêter sur l'interprétation girardienne du reniement de Saint-Pierre dans l'évangile de Marc 14 66 72 au chapitre 12 du bouc émissaire donc René Girard propose une analyse de cet épisode de l'évangile et je voudrais rappeler cette interprétation et la réfutation là aussi implacable qu'en propose Pommier donc là le bouc émissaire c'est 1982 et dans Je vois Satan tomber comme l'éclair en 1999 donc 17 ans plus tard Girard semble encore souscrire à cette interprétation selon laquelle le reniement de Saint-Pierre s'expliquerait par une contagion du désir mimétique du disciple qui est soumis à la pression de ceux qui sont hostiles à Jésus alors voilà comment René Girard reformule son interprétation du reniement de Saint-Pierre son amour pour Jésus n'est pas en cause il est aussi sincère que profond et pourtant dès que l'apôtre est plongé dans un milieu hostile il ne peut pas s'empêcher d'imiter son hostilité si le premier des disciples le roc sur lequel l'église sera fondée succombe à la pression collective comment penser qu'autour de Pierre l'humanité moyenne résistera or le triple reniement de Pierre dans les textes des évangiles dont Pommier nous montre au passage une fois de plus la connaissance très approximative pour ne pas dire fautive qu'en a René Girard ce fameux reniement de Pierre ne relève aucunement du désir mimétique mais bien de la peur d'une peur grandissante et qui s'accroît en raison de ceux qui l'interrogent de façon de plus en plus pressante et menaçante la première fois il s'agit d'une seule personne et qui plus est d'une femme donc Pierre croit pouvoir s'en tirer en esquivant la question en faisant semblant de ne pas comprendre en faisant l'idiot la deuxième fois la femme tente d'ameuter on s'en souvient contre Pierre tous ceux qui sont là et la menace devient plus grandissante Pierre tous disent qu'ils l'ont vu avec le Christ Pierre alors s'affole et passe de la fermeté à la violence dans sa dénégation du non au non pas du tout jamais de la vie etc. c'est pas une citation littérale bien entendu mais c'est l'esprit de ce qu'il dit la progression du reniement ou dans le reniement ne s'explique ainsi aucunement par une quelconque contagion mimétique mais tout simplement par la peur grandissante de Pierre qui craint le lynchage un autre aspect qui est très surprenant du commentaire de Girard sur cet épisode aspect qui révèle aussi soit dit en passant encore une fois sa mégalomanie consiste à renier l'enjeu pourtant central de la préscience du Christ quand il dit à Pierre cette fameuse phrase que vous connaissiez avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois une formule qu'on trouve dans les quatre évangiles avec de très légères variations donc Matthieu 26-34 Marc 14-30 Luc 22-34 et Jean 13-38 une phrase du Christ dont Girard minore l'importance forcément puisque ce coq contredit sa théorie on sait que Pierre proteste face à cette parole qu'il fait à Jésus un serment de fidélité sans faille qu'il dit qu'il est prêt à mourir pour lui etc. or justement à la fin de l'épisode du reniement on retrouve cette prédiction qui se réalise le coq chante là aussi dans les quatre évangiles citons Marc puisque c'est cette version que Girard commente et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est précisément dans l'évangile de Marc qu'on trouve la formulation la plus précise de l'avertissement de Jésus à Pierre puisqu'il lui dit très littéralement avant que le coq chante deux fois tu m'auras renié trois fois donc on lit donc logiquement donc là je cite l'évangile de Marc et aussitôt donc après son troisième reniement pour la seconde fois un coq chanta et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dit avant que le coq chante deux fois tu m'auras renié trois fois et il éclata en sanglots dans d'autres traductions on lit et il pleura amèrement donc ça c'est l'interprétation la plus classique qui est que bon le reniement de Saint-Pierre est une illustration de la préscience du Christ il sait déjà il peut lire dans l'avenir et il sait déjà que quoi qu'il arrive Saint-Pierre le reniera pour Gérard au contraire Jésus ne prévoit pas le reniement fatal de Pierre par préscience divine mais parce qu'il se souvient de la réaction de celui-ci lors de deux scènes précédentes où il a annoncé à ses disciples sa prochaine passion Pierre dans le premier cas ne veut rien entendre il pense que la passion n'aura pas lieu on s'en souvient qu'on se souvient que le Christ lui répond à cette occasion le fameux va des rétro satanas arrière satan donc la théorie de Gérard non attendez j'ai dit lors de il se souvient de la réaction de celui-ci lors de deux scènes c'est lors d'une scène lors d'une scène où le Christ annonce sa passion à venir à ses disciples et où Pierre dit mais non ça n'aura pas lieu ce n'est pas possible là il lui dit va des rétro satanas alors à partir de là la théorie de Gérard elle consiste à affirmer que le disciple fait volte-face en quelque sorte et qu'il va passer à une position inverse plutôt que de nier l'existence de la passion il va l'assumer mais il va nier comme les autres la propre possibilité de son reniement du Christ donc autrement dit selon René Gérard la scène de l'annonce du reniement doit être mise en perspective avec la scène de l'annonce de la passion dans les deux cas il y a des négations de Pierre puisqu'il dit au Christ qui annonce sa passion mais non ce n'est pas possible ça n'aura pas lieu et là Jésus lui dit va des rétro satanas et quand le Christ lui annonce son reniement là il lui fait on s'en souvient je l'ai dit des grands serments de fidélité en disant mais non non bien évidemment je ne te renierai pas et il finit par le renier bon Gérard Gérard voit dans cette volte-face donc l'idée d'une perméabilité du personnage de Pierre au désir mimétique ainsi que la preuve de son caractère influençable si donc le Christ prédit le reniement de Pierre ce n'est pas comme je l'ai dit et comme à peu près tous les théologiens s'accordent à le penser depuis des siècles par préscience divine selon René Gérard mais rien de moins que par la connaissance anticipée par Jésus de la théorie mimétique de Gérard alors on a donc là un cas tout à fait flagrant de projections théoriques à la fois anachroniques et mégalomaniaques Gérard lui-même chrétien rappelons-le validant sa théorie en quelque sorte par Dieu lui-même le reniement de Pierre était selon Gérard rationnellement prévisible par sa théorie mimétique rien que ça et il écrit ainsi très explicitement donc on est dans le bouc émissaire en le prévoyant le reniement de Pierre comme il le fait Jésus ne fait que tirer pour l'avenir proche les conséquences de ce qu'il a observé Jésus fait l'analyse que nous faisons nous-mêmes en somme il compare les réactions successives de Pierre à l'annonce de la passion pour en déduire la probabilité de la trahison la preuve qu'il en est ainsi c'est que la prophétie du reniement constitue une réponse directe à la seconde exhibition mimétique de Pierre et la lecture dispose pour former son jugement des mêmes données que Jésus si l'on comprend le désir mimétique on ne peut manquer d'aboutir aux mêmes conclusions on est donc amené à penser que le personnage nommé Jésus comprend lui-même ce désir au sens où nous le comprenons donc voilà on appréciera la dernière phrase qui résume toute la mégalomanie girardienne qui dit que finalement Dieu est d'accord avec lui en fait il n'était pas en plus il n'était pas impossible d'articuler cette lecture par le désir mimétique avec la notion de préscience divine parce que la notion de préscience divine est une notion qui ratisse large et il est étonnant que Girard n'y ait pas pensé de dire que finalement par préscience divine le Christ avait déjà connaissance de la théorie du désir mimétique et donc Pommier note à ce sujet avec son humour habituel on pourrait admettre en effet attendez je retrouve ma diapositive on pourrait admettre en effet que grâce à sa connaissance de la théorie mimétique le Christ n'ait pas eu besoin d'avoir recours à sa préscience pour prévoir le reniement de Pierre mais pour connaître la théorie mimétique et l'avoir si bien assimilée il fallait assurément que le Christ ait pu lire les ouvrages de René Girard 2000 ans avant leur parution effectivement ce qui semble un petit peu difficile mais sauf éventuellement par préscience justement bon si l'on voulait tirer jusqu'au bout donc les conséquences de la mégalomanie de Girard on pourrait presque dire donc que la préscience divine elle-même n'est au fond que la théorie girardienne du désir mimétique bien comprise alors concluons René Pommier conclut son livre avec cette formule reprise en quatrième de couverture bien que beaucoup la célèbre à grand coup de trompette la pensée de René Girard ne vaut pas tripette on peut certes encore en cherchant un peu trouver des propositions très générales qui sont acceptables dans mensonge romantique et vérité romanesque son premier livre mais ce ne sont pas des idées propres à René Girard ce sont des choses à la limite que tout le monde peut dire or René Girard ne voulait pas être tout le monde il voulait être célèbre et il voulait qu'on rattache son nom à une théorie celle du désir mimétique et de tout ce qui l'entoure rivalité mimétique sacrifice bouc émissaire etc plus les années ont avancé finalement plus il a affirmé son originalité intellectuelle à travers cette hypothèse du désir mimétique et plus il a été amené à tordre complètement le sens des textes dont il prétendait proposer une interprétation révolutionnaire et c'est ça finalement le problème de fond de René Girard c'est cette espèce de course à l'échalote de recherche absolue de l'originalité de faire la fameuse théorie qui révolutionne tout qui révolutionne tout et à laquelle personne n'avait jamais pensé avant donc cette recherche de l'originalité de la distinction à tout prix ce désir de rompre avec le sens commun et la doxa donc typiquement la doxa donc l'opinion commune c'est pour Girard l'idée qu'on désire un objet et qu'on désire pas un objet parce qu'un autre désire cet objet cette recherche de l'originalité et de la distinction donc fait que pour parvenir à la gloire et à la réputation et celle de Girard a été mondiale donc on peut dire en ce sens que sa stratégie a fonctionné et bien on va sacrifier et c'est bien le cas de le dire toute rigueur intellectuelle et on va laisser de côté tout ce qui ne cadre pas avec l'hypothèse qu'on veut prouver les inventeurs de nouveaux systèmes comme le dit Malbranche Nicolas Malbranche le philosophe du 17ème siècle que Pommier cite en conclusion veulent à tout prix dire des choses nouvelles inédites originales des choses qui nous ont été cachées depuis la fondation du monde pour reprendre une expression évangélique qui donne son titre à un livre de Girard et René Pommier donc cite Malbranche ils veulent être les inventeurs de quelques opinions nouvelles afin d'acquérir par là quelques réputations dans le monde et ils s'assurent qu'en disant quelque chose qui n'ait pas encore été dite ils ne manqueront pas d'admirateurs en fait on devrait rire des gens comme Girard or on les prend très au sérieux on les invite dans de grandes universités leurs livres sont commentés et traduits dans le monde entier et on m'a dit juste avant cette conférence qu'en 2015 il y avait eu un hommage ici même à la médiathèque d'ici les Moulineaux pour la mort de René Girard donc voilà au lieu de rire de Girard finalement on l'a pris très très au sérieux et il s'est même forgé une vulgate auprès du grand public cultivé qui associe en général René Girard et désir mimétique même ceux qui n'ont pas lu René Girard connaissent l'expression désir mimétique qui peut entrer dans le langage courant je m'en suis aperçu encore l'an passé ayant à travailler sur le thème du désir avec des étudiants de classe préparatoire économique je n'avais pas parlé volontairement de la théorie du désir mimétique mais tous mes étudiants sans doute par le biais de ma collègue de lettres ou par le biais d'ouvrages de synthèse qu'ils avaient lus en avaient entendu parler et aucune perspective critique n'était évidemment à l'ordre du jour pourquoi un tel phénomène d'engouement ? sans doute ne serait-il pas faux de parler dans ce cas précis de désir mimétique au sens de snobisme précisément face à une théorie herméneutique donc une théorie qui propose une nouvelle interprétation face à une théorie herméneutique qui semble révolutionnaire et défie le sens commun deux attitudes sont possibles soit on tient ce que l'auteur dit pour parole d'évangile et on crie au génie soit comme le fait Pommier on travaille on utilise son esprit critique on va regarder les textes qui sont en jeu et on met en perspective l'analyse novatrice ou prétendument novatrice qui est proposée avec ces textes pour voir si elle tient la route ou pas avec le sens littéral des textes et avec les autres interprétations possibles mais la seconde attitude est beaucoup moins répandue que la première pourquoi ? parce qu'elle demande plus de temps de patience et de travail là où la plupart des gens préfèrent des solutions clés en main cette idée de la grande théorie qui permet de tout expliquer c'est aussi ça répond aussi à une demande enfin à ce fait que le cerveau humain aime bien fonctionner à l'économie et que si on vous donne une clé qui sert à ouvrir toutes les serrures finalement c'est toujours assez séduisant donc l'attitude critique demande plus de temps de patience et de travail mais aussi cette attitude critique met celui qu'il adopte dans la position ressentimenteuse du critique tatillon et mesquin de celui qui sort son stylo rouge et qui corrige la copie au lieu d'alimenter l'applaudimètre donc celui qui casse l'ambiance si vous voulez pour cette double raison la plupart des gens sont dans le cas des modes intellectuels le structuralisme barthe la psychanalyse freudienne l'anthropologie girardienne etc donc pour cette double raison donc la plupart des gens sont dans la position de suiveurs par rapport aux idées qui prenant le contre-pied du sens commun leur donne l'illusion de faire partie d'une sorte d'avant-garde éclairée d'une élite intellectuelle c'est ce que note René Girard il dit en adhérant à des thèses et à des analyses qui prennent le contre-pied du sens commun et des opinions les plus généralement répandues en adoptant les idées des penseurs qui prétendent que tout le monde s'est toujours trompé avant eux ils ont le sentiment de s'élever au-dessus de l'humanité moyenne et de faire partie de l'élite intellectuelle c'est ce qui vaut à René Girard de jouir aujourd'hui aux yeux de beaucoup d'un immense prestige finalement on pourrait conclure avec ce paradoxe qui est que la théorie du désir mimétique s'applique donc parfaitement à la réception de la pensée de René Girard lui-même il dit qu'il est génial que sa pensée est révolutionnaire qu'il dit des choses que personne n'a jamais dites avant lui personne n'ose le contredire et tout le monde se dit que s'il le dit il se doit être vrai d'une manière ou d'une autre certes quelques-unes de ses interprétations semblent un peu tirées par les cheveux mais après tout il est édité chez Grasset il enseigne aux Etats-Unis il est invité dans des universités partout dans le monde il siège à l'académie française plutôt que de prendre le risque d'avoir l'air idiot de se faire taper sur les doigts en disant qu'on est un balourd qui n'a rien compris on fait comme tout le monde et par contagion on finit par dresser une statue à un imposteur en reprenant le dossier en détail avec sa double méthode à la fois érudite et critique pour montrer que Girard est de part en part un imposteur René Pommier est une faute plus celui par qui le scandale arrive Quelques éléments de bibliographie pour cette séance Alors le livre sur lequel je me suis appuyé c'est donc René Pommier un allumé qui se prend pour un phare aux éditions Kimé 2010 Trois ans après en 2013 René Pommier a publié un autre livre sur René Girard que je vous conseille également qui s'appelle Être Girardien ou ne pas être Shakespeare expliqué par René Girard c'est une reprise critique des interprétations de Shakespeare par René Girard puisque René Girard plaque sur les textes de Shakespeare encore ses obsessions du sacrifice de la rivalité mimétique du désir mimétique etc. et encore une fois en reprenant précisément les textes Pommier montre que comme d'habitude René Girard n'a rien compris et qu'il ne sait même pas lire parfois littéralement le texte Shakespearean alors René Girard dont j'ai dit beaucoup de mal mais il faut toujours lire les gens qu'on critique alors il y a beaucoup de enfin la plupart des livres de René Girard existent en livres de poche je vous conseille si vous voulez avoir l'essentiel en un volume ce volume donc chez Grasset dans la collection Bibliothèque Grasset qui s'appelle De la violence à la divinité de 2007 donc ce volume contient mensonge romantique et vérité romanesque la violence et le sacré des choses cachées depuis la fondation du monde et le bouc émissaire donc en un volume vous avez l'essentiel de René Girard je ne l'ai pas ici mais il existe aussi un que sais-je de Christine Orsini René Girard donc qui date de 2018 vous pouvez lire L'éternel mari de Dostoevsky par exemple dans la collection Folio et je signale aussi les oeuvres de Malbranche donc disponibles dans la bibliothèque de la Pléiade donc là j'ai mis le volume 1 sur la diapo mais il y a deux volumes deux volumes donc Malbranche bon si on laisse de côté si on met de côté le côté un peu théologique occasionalisme vision en Dieu le côté un peu augustinien etc qui a qui a un petit peu vieilli Malbranche est un grand écrivain c'est un philosophe qui est très agréable à lire et c'est surtout comme vous le voyez avec l'extrait qu'on a cité aussi et peut-être qu'on ne le rappelle pas c'est un grand moraliste vraiment dans la tradition du XVIIe siècle donc voilà pour la bibliographie donc je vous rappelle que l'université populaire d'ici les Moulinots a une page Facebook je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mes actualités et les vidéos des conférences sur ma chaîne YouTube Henri de Montvalier la prochaine séance aura lieu normalement alors oui j'avais noté le 4 mai mais sans doute que le tournage va être un petit peu décalé donc la dernière séance sera consacrée à la déconstruction que propose Pommier de Sainte-Thérèse d'Avila dans son livre Sainte-Thérèse très sainte ou centré et donc ça aura lieu au mois de mai je vous remercie et bien sûr la vidéo sera mise dans la foulée sur ma chaîne YouTube donc dans le courant du mois de mai je vous remercie d'avoir suivi cette conférence je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada